Coucou, me voici de nouveau en Champagne, je suis revenu de mon périple dans le Grand Est et du coup je retrouve ma forêt préférée, là où je préfère faire les vidéos parce que c'est là où c'est le plus calme. Et puis là nous sommes déjà à la moitié du mois et puis j'ai fait un sondage la semaine dernière vous demandant quelle thématique vous préfériez avoir sur la chaîne YouTube. Dans un premier temps j'ai demandé si vous préfériez du contenu pour construire des relations sociales, ensuite pour construire sa liberté et se créer une vie sur mesure, et enfin je vous ai proposé une thématique sur l'éco-anxiété ou comment construire un mode de vie qui soit beaucoup plus en accord avec les enjeux écologiques. Donc les résultats du sondage sont là, je les rends publics, il y a plus de 480 personnes qui ont voté sur ces trois thématiques et donc vous voyez que la tendance actuelle c'est construire des relations sociales à plus de 40%. Donc voilà, on va s'engager donc dans les semaines qui suivent sur cette thématique là. Et donc aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo un test qui va vous permettre de savoir si vous êtes une personne hyper empathique sur le plan relationnel. J'espère que ça vous intéresse, en tout cas je pense qu'il va y avoir de bonnes choses à explorer. Moi-même je vais avoir des bonnes choses à explorer sur ma vie, en tout cas tout ce que je vous partage ici comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, ça demande de l'observation, ça demande du recul soi-même sur son propre fonctionnement et donc je vais être obligé de filtrer, de regarder ma vie sous ce filtre là et je pense qu'il va y avoir des choses en tout cas très intéressantes. Dans cette vidéo plus particulièrement, on va parler des relations intimes. Et les relations intimes, elles représentent un enjeu pour les hypersensibles. Elles représentent un enjeu parce que tout simplement l'intimité demande à ce que nous sachions exprimer facilement nos besoins. Ça demande aussi à ce que nous sachions facilement mettre des limites. Et bien souvent, là où ça pose problème, c'est que nous-mêmes, on a du mal à fixer nos propres limites. Même lorsqu'on sait qu'on est hypersensible, même lorsqu'on travaille sur soi, des fois il y a une zone de flou, il y a une zone de vague, il y a une zone où on est un petit peu perdu. Moi ça m'arrive encore, bien que je travaille beaucoup là-dessus, je m'aperçois souvent que ce qui peut me faire défaut, des fois dans une relation lorsqu'il y a un grief, c'est que j'ai des difficultés à exprimer mes propres besoins, tout simplement parce que je ne me suis moi-même pas posé la question de quoi j'avais besoin pour me sentir plus équilibré. C'est quelque chose qui ne vient pas tout de suite comme une évidence. Au-delà de tout ça, il y a aussi ce besoin de se retrouver seul. Peut-être que vous avez ce besoin aussi dans le fait de se retrouver seul, et ça peut parfois être pas forcément bien accueilli par votre partenaire. Pourtant l'intimité peut venir vous surstimuler, voire devenir intrusive. Et ça peut parfois être délicat de conjuguer entre son équilibre personnel, et puis l'équilibre qu'on est en train de construire avec l'autre personne, si on a besoin de prendre des temps seul pour soi, des temps pour se retrouver, des temps pour s'ancrer. Mais à côté de ça, il y a plein de paradoxes entre notre manière de fonctionner, où on réclame un total engagement de l'autre personne, on réclame de l'amour, parce qu'évidemment, l'amour d'une autre personne, ça nous aide à nous ancrer, ça nous épanouit, ça nous fait du bien. C'est toujours quelque chose qui vient nous charger, qui vient nous ressourcer. Et d'un autre côté, on peut vite se sentir envahi, vite se sentir, comme je l'ai dit, surstimulé, au point de s'oublier. Et il y a encore cette autre caractéristique, qui est que vous pouvez aussi oublier vos propres besoins, parce que vous êtes complètement absorbé par les besoins de l'autre. Vous pouvez réagir complètement comme une éponge par rapport aux besoins ou aux frustrations de l'autre, au point d'oublier vos propres besoins. Je suis sûr que tout ce que je vous dis, là, ça vous parle. En tout cas, je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois dans une relation, c'est-à-dire de s'oublier soi-même au profit des besoins de l'autre, parce qu'on cherche à créer de l'équilibre. Sauf qu'on alimente souvent des fausses croyances. On pense qu'en prenant en compte nos propres besoins, d'abord, ça va à l'encontre du bien-être de la relation dans sa globalité. Le problème, c'est que si on ne prend pas en compte ses besoins à soi dans un premier temps, comment voulez-vous être disponible par rapport aux besoins du couple ou aux besoins de l'autre ? D'accord ? Alors, c'est vachement important de s'écouter soi d'abord, pour ensuite proposer quelque chose d'équilibré, pour être présent pour le couple. Mais si on n'est pas OK avec soi, ça va être très compliqué par la suite d'être vraiment disponible à 100% pour la personne avec qui on partage sa vie. Et c'est vraiment pas du tout un signe d'égoïsme que de penser à soi d'abord, c'est simplement quelque chose de logique. Si vous voulez être solide pour l'autre et dans le couple, vous avez absolument besoin d'être solide avec vous-même. Et l'un de nos enjeux principaux aussi, lorsqu'on est hypersensible, hyper empathique et qu'on vit en couple, c'est d'être authentique dans notre communication. Pourquoi c'est un enjeu ? Je ne dis pas qu'on n'est pas des personnes authentiques, bien au contraire. Je trouve qu'on a cette force-là d'être vraiment original. Mais, encore une fois, lorsqu'on n'écoute pas ses besoins et lorsqu'on cherche toujours à faire plaisir à l'autre, on n'est pas aligné. On n'écoute pas nos besoins. Et donc, on ne sait pas communiquer exactement l'état dans lequel nous nous trouvons et ce qu'on désire vraiment au fond de nous. Nous, tout ce qui nous importe, c'est vraiment de créer l'harmonie, l'équilibre dans la relation. Mais, à l'intérieur de nous-mêmes, parfois, on a tendance à l'omettre. Ce qui peut être signe de manque d'authenticité par moment parce qu'on ne sait pas être fidèle à qui nous sommes. Alors, maintenant, je vais vous proposer un test. Ce test va vous permettre de savoir si vous êtes une personne hyper empathique sur le plan relationnel. Donc, ce test est composé de 9 items. Vous avez juste à répondre par oui ou par non à chaque item. Lorsque vous répondez oui, vous avez un point. A l'issue de ce test, je vous partagerai le barème pour que vous puissiez établir vous-même votre propre profil. Vous êtes prêts ? C'est parti, on commence. Ai-je tendance à absorber le stress, les symptômes et les émotions de mon partenaire ? Ensuite, ai-je peur d'étouffer ou de perdre mon identité dans une relation intime ? On continue. Une trop grande intimité dans ma relation peut déclencher chez moi de l'anxiété. Avez-vous besoin de solitude pour faire le plein d'énergie ? Est-ce qu'il vous arrive parfois de préférer dormir seul ? Est-ce que vous êtes dérangé si votre partenaire parle au téléphone ou regarde la télé en votre présence ? Est-ce que vous êtes facilement blessé sur le plan relationnel ? Est-ce que les disputes peuvent provoquer des symptômes physiques chez vous ou alors même créer un gros épuisement ? Et enfin, dernier item, est-ce que vous avez du mal à poser vos propres limites et à exprimer vos propres besoins dans votre relation ? Voilà, le test est fait. Je vous laisse compter votre nombre de points. Si vous avez un à deux points, vous avez certaines caractéristiques d'hyperémotivité relationnelle. Mais cette sensibilité ne devrait pas vous faire trop défaut puisque vous arrivez facilement à vous modérer. Si vous avez cinq à six points, vous présentez des tendances modérées d'une personne hyperémotive sur le plan relationnel. Donc il y a des moments où vous êtes très émotive et il y a d'autres moments où ça va. Vous arrivez à garder une certaine stabilité. Donc il faudra mettre le focus sur les détails qui parfois vous dérangent, en tout cas vous déstabilisent. Vous avez malgré tout des bases pour être stable dans une relation, mais faites attention aux endroits où ça pêche. Et là-dessus, ce sont les points où il va falloir insister et travailler. Si vous avez sept à plus items pour lesquels vous avez répondu oui, vous avez de fortes tendances d'hyperémotivité relationnelle. Donc là, pour avoir une relation durable, il va vous falloir acquérir des compétences pour que vous puissiez apprendre facilement à canaliser vos émotions. Avoir des difficultés à canaliser son hyperémotivité, ce n'est pas un défaut, c'est simplement un trait de caractère. Vous êtes né comme ça, simplement vous avez besoin de quelques conseils, de quelques ressources pour apprendre à canaliser votre énergie autrement. C'est juste ça en fait. Une sensibilité trop exacerbée, c'est de l'énergie qui est placée au mauvais endroit. Moi, ce que je peux vous apprendre, ce que je peux vous transmettre, c'est de vous donner des ressources, des conseils pour apprendre à re-canaliser cette énergie, la remettre au bon endroit et vous permettre d'être beaucoup plus stable avec vous-même, mais aussi dans la relation. Alors, si vous souhaitez bosser sur vous, je propose des coachings. Ce sont des coachings de 60 minutes qui vont vous permettre d'être plus à l'aise avec vous-même et plus à l'aise dans votre relation. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le premier lien qui est dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez arriver sur la page pour réserver votre créneau de coaching. Alors, comment ça se passe ? Alors, vous avez juste à réserver votre place de coaching et pour ma part, en moins de 24 heures, je reviens vers vous sur votre email et je vous propose trois créneaux différents. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Et si ces trois créneaux n'allez pas, pas de panique, on va toujours trouver un point d'entente et pouvoir s'arranger. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider. J'espère qu'elle va vous apporter des tips importants et surtout, j'espère qu'elle va vous permettre de mieux vous connaître. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec moi dans les commentaires. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !